Aujourd'hui, je fais un podcast suite à un post hier sur ma page Facebook Communification sur le thème « Avons-nous envie d'entendre seulement ce que nous voulons ? » sous-titre et « Avons-nous les moyens d'exprimer ce que nous avons à exprimer quand nous avons face à nous quelqu'un qui semble ne pas avoir peut-être les oreilles pour entendre autre chose que ce qu'il aimerait entendre ? » Pour illustrer ce thème, j'avais mis sur ma page Facebook Communification une vidéo québécoise de Télé-Québec de l'émission Québécoise Like Moi qui s'appelle « La photo du bébé » dans laquelle on voyait une scène assez surréaliste où des jeunes parents, avec insistance, veulent montrer la photo de leur bébé à un homme qui fait partie d'un jeune couple et qui est face à eux et où cet homme est très mal à l'aise de l'insistance des parents et je vous laisserai découvrir la vidéo sur ma page Facebook. Vraiment, ça finit d'une manière assez dézopilante mais où peut-être certains d'entre nous et beaucoup d'entre nous au vu des commentaires sur la page, peuvent se sentir assez mal à l'aise d'être aussi authentiques qu'a pu l'être ce jeune homme et voilà, je voulais faire ce podcast aujourd'hui parce que c'était beaucoup plus vivant et simple pour moi que d'écrire un long texte et que je trouve, voilà, déjà qu'on n'est pas en direct alors l'écrit est toujours moins connectant que la parole. Surtout aussi parce que je voulais parler des différents types d'authenticité parce que l'authenticité dont fait preuve le jeune homme dans cette vidéo en faisant un coup pendable aux parents à la fin je vous laisse regarder la vidéo sur ma page c'est pas le type d'authenticité que moi j'aspire à vivre en fait parce que moi je rêve de vivre une authenticité dans laquelle je reste proche de moi, je ne me lâche pas la main et en même temps où je prends soin de la relation. Alors bien sûr j'ai vu dans bon nombre de vos commentaires sur ma page Facebook que certains d'entre vous se disaient de toute façon vu que les parents là dans cette scène sont tellement eux obnubilés par vouloir entendre que leur bébé est beau sur la photo, visiblement ils n'en ont pas grand chose à faire de la relation à ce moment-là ils attendent quelque chose juste pour eux. Eh bien oui bien sûr et cette vidéo pour moi elle illustre beaucoup le tragique des situations qu'on peut vivre plein de fois dans notre vie quotidienne dans laquelle on est avec notre attention davantage fixée sur un résultat que sur une qualité de lien. Et dans cette vidéo on voit les parents qui eux sont fixés sur leur objectif qui est d'être rassurés en tant que parents qu'ils ont un beau bébé, qu'ils ont fait un beau bébé enfin ils sont complètement centrés sur eux et sur leur résultat et le jeune homme qui est en face d'eux se refuse à entrer en fait dans le jeu habituel de oui il est beau mon bébé oui il est beau ton bébé même si on le pense pas lui il est aussi complètement centré sur un résultat qui est il veut préserver son intégrité certes alors voilà c'est je veux dire de toute façon il n'y a rien qui est juste faux bien mal en soi je veux dire c'est des notions qui sont totalement des références externes absolues qui ne sont pas celles qui me font de la joie dans la vie mais simplement voilà c'est ajusté pour lui à ce moment là de vouloir préserver son intégrité youpi ce qui me fait moins de la joie et qui n'est pas mon rêve c'est qu'il le fait sans se préoccuper de la relation donc j'aimerais vraiment que vous entendiez qu'il n'y a rien qui est juste ou il n'y a rien qui est faux il n'y a pas de bonne réponse j'ai vu que bon nombre d'entre vous vous attendiez avec impatience ma réponse comme si j'avais peut-être on a des références avec l'école tu vois comme si un petit peu hier j'ai donné un devoir et puis qu'aujourd'hui la maîtresse va donner la correction d'ailleurs je trouve ça épouvantable ce terme vous entendez le terme on donne la correction c'est une horreur bref donc non je vous ai partagé simplement ça hier parce que moi c'est un c'est un sujet qui me passionne et qui me questionne chaque jour et face auquel je refais chaque jour des choix et parfois des choix différents suivant les situations et que j'avais juste envie d'amener ce sujet à notre conscience à tous pour qu'on fasse ensuite des choix en conscience et donc oui il peut m'arriver à certains moments de faire le choix de préserver mon intégrité et d'avoir une authenticité qui à un instant T n'a pas pour intention première de préserver la relation il y a des moments où ben mon besoin prioritaire avant tout c'est de préserver mon intégrité et où je veux pas me lâcher la main et où je vois que faire ça ça ne va pas contribuer sur l'instant à nourrir la relation en termes de délicatesse en termes de bienveillance etc simplement quand je fais ce type de choix je le fais totalement en conscience je le fais pas en le faisant contre l'autre je le fais pas en étant contre moi je le fais pas je le fais consciemment mais ce n'est pas mon rêve voilà donc je vous redis juste mon rêve et c'est pour ça que j'aime tant ce processus de la communication non-violente parce que il m'a permis de d'avoir des moyens concrets de pouvoir vivre mon rêve et moi mon rêve c'est de pouvoir être ce que je suis sans me lâcher la main avec les goûts qui sont les miens avec mes préférences avec voilà ma manière de voir les choses tout en étant en lien avec les autres d'une manière qui soit le plus possible nourrissante pour eux et qui leur fasse de la joie mais j'ai vraiment envie qu'il y ait de la joie de tous les côtés et si pour qu'il y ait de la joie pour l'autre il faudrait que ce soit moins joyeux pour moi là je prends le temps de réfléchir parce que j'aime vraiment que ce soit doux des deux côtés voilà ça c'est mon rêve ça veut dire que j'ai pas toujours les moyens en fait de le vivre et aussi il y a des fois des situations qui font dans lesquelles c'est pas possible de le vivre alors dans ces moments là je me donne de l'empathie voilà et j'attire votre attention sur le fait que c'est mon rêve c'est mon idéal parce que je suis au clair que c'est un rêve et un idéal et donc je suis au clair que ça va pas être toujours possible parce que sinon je vais me mettre beaucoup de pression si je me dis qu'à chaque seconde il faudrait que j'ai les moyens que ce rêve soit possible ça va être un peu rude voilà donc ce préambule étant posé j'ai pris le temps de lire tous vos commentaires en fait sur ma page et il y en avait quand même combien 83 donc ça m'a donné la mesure de combien combien ce thème nous est précieux et je dis nous parce que ce par quoi j'aimerais commencer dans ce podcast c'est vraiment partager pourquoi ça nous touche autant ce thème là et la plupart de vos commentaires étaient des réactions bon il y avait deux grands types de commentaires et le premier type de commentaires c'était sur la crainte de blesser l'autre et le deuxième type de commentaires c'était sur le thème de c'est débile de parler de beauté parce que la beauté c'est un truc complètement subjectif bon donc on regardera ça ensuite le premier thème donc c'était la crainte de blesser donc beaucoup d'entre nous disent ben ouais moi j'ai du mal à être authentique parce que je crains de blesser l'autre j'ai peur que mon authenticité ça soit pas un cadeau pour l'autre et moi ça me touche toujours quand j'entends cette crainte chez nous parce que je vois tellement combien elle est l'expression de notre besoin prioritaire en tant qu'être humain parce que au fond de nous quelque chose sent que nous sommes un que nous sommes tous un le même au fond que nous sommes un grand tout c'est qu'est-ce qui en nous a à ce point envie de prendre soin mais c'est l'endroit où nous sommes un et où il y a donc ce besoin de délicatesse de bienveillance voilà de prendre soin de l'autre parce que quand on le fait pas c'est comme si ça nous fait mal à nous en fait on supporte pas bien d'être d'être une source de stimulation pour un autre être humain et du coup dans cet axe particulier de l'authenticité ça a une conséquence c'est que cette crainte de blesser ces besoins de délicatesse de bienveillance de prendre soin et bien il nous entraîne souvent à faire un choix qui fait qu'on n'est pas confortable mais ce choix c'est de celui de ne pas être authentique à 100% alors là vous avez été très très créatif sur ma page sur les propositions je vois qu'on est effectivement super doué et moi je peux vous dire voilà j'ai commencé à arriver à dire non et à être vraiment authentique à partir de 45 ans je pense donc j'ai passé toute une vie à savoir aussi très très bien faire ce genre de truc où on dévie on botte en touche avec tout ce que vous avez pu trouver pour cet exemple là donc par exemple mettre en avant un détail du bébé qu'on peut quand même trouver beau en prenant l'éventualité que vous trouvez que ce bébé est moche voilà donc on met en avant un détail du bébé qu'on peut quand même trouver beau ou bien on va parler de ce qu'on voit du bébé au niveau de ses émotions plutôt que de parler de son physique donc on va dire par exemple qu'il a l'air coquin ou qu'il a un regard vif ou qu'il a un regard profond qu'il a des joues à bisous vous voyez ce genre de trucs on va parler de la ressemblance avec les parents oh c'est fou comme il vous ressemble ou des plans du genre ah ben il aura certainement l'intelligence de sa maman ou de son papa ou bien on peut aussi des fois certains d'entre vous m'ont écrit que ben voilà de toute façon comme les parents n'attendent pas une réponse authentique puisqu'en fait ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre ben à quoi bon l'être voilà donc toutes ces choses où en fait on va dévier donc là on prend la situation qui serait il nous demande de regarder la photo du bébé et on la regarde et on trouve pas qu'il est beau ce bébé quoi donc il y a deux il y a deux étapes en fait la première étape c'est on peut déjà réagir au fait qu'ils nous demandent avec insistance de regarder une photo et on sent qu'ils sont pas prêts à entendre en fait quoi que ce soit donc il y aurait une réaction qui est celle de la vidéo c'est à dire avant même de regarder la photo il y a quelque chose en nous qui est pas d'accord en fait d'entrer dans le jeu de regarder cette photo là avec la pression qu'il y a alors là il n'y a pas encore une fois de réponse toute faite parce que je veux dire moi vivre mes valeurs et puis vivre cet art de vivre qu'est la communication non violente c'est jamais des phrases toutes faites il n'y a pas une réponse avec des phrases toutes faites qui serait la bonne réponse qui va marcher c'est juste ce que j'aimerais déjà dire à ce niveau là c'est que le plus important en communication non violente c'est jamais ce que je dis c'est la qualité de la connexion et c'est surtout au-delà de ce que je viens de dire c'est ma capacité à pouvoir me mettre en empathie avec ce que je viens de dire à fait à l'autre c'est en ça qu'on va produire quelque chose qui est notre rêve qui est une qualité de connexion mais il n'y a pas une phrase type toute faite avec une formulation parfaite avec observation sentiment besoin demande qui serait entre guillemets la bonne réponse ça ça n'existe pas c'est peut-être dans nos idées de bébé girafe de jeunes pratiquants en CNV mais ce n'est pas comme ça que ça marche c'est un processus qui danse c'est-à-dire qui se vit qui se concrétise dans ce qu'on est en train d'échanger à deux avec la personne face à nous donc on va exprimer quelque chose et on va demander comment c'est pour l'autre et si l'autre est stimulé et quand des fois on est authentique il va être stimulé on va accueillir avec empathie ce qui se passe pour lui et c'est ça qui fait que ça va changer dans la relation c'est pas ce que nous disons au démarrage finalement qui est le plus important c'est comment est-ce qu'on va accueillir ce que l'autre nous dit alors donc je vous disais dans cette authenticité si nous faisons le choix d'être authentique on peut déjà être inconfortable par rapport à leur demande que l'on peut percevoir comme une exigence parce que et on le voit dans la vidéo les parents ne laissent pas trop le choix et à ce moment là donc deux niveaux d'authenticité donc un par rapport à la force de leur demande qu'on peut percevoir comme une exigence et deux une authenticité par rapport si on regarde la photo au fait que le bébé ne rejoint pas exactement notre besoin de beauté donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas là et bien là encore il n'y a pas de réponse toute faite parce que ça dépend de notre intention donc est-ce que nous avons envie de prendre soin de la relation sinon vous avez la réponse dans la vidéo parce que le jeune homme dans la vidéo du début à la fin lui visiblement il est centré sur son besoin d'être intègre avec lui-même et du début à la fin il se fout de la relation et il agit d'une manière d'ailleurs on voit les parents devenir fous progressivement dans la vidéo il agit d'une manière qui ne prend pas soin de la relation si on veut prendre soin de la relation à ce moment là on va dans l'étape un qui serait voilà je suis inconfortable par rapport à ce que je vis moi comme une exigence de la part des parents à regarder cette photo et bien je vais tout simplement partager ce qui est vivant en moi mais d'une manière quand même particulière d'une manière que j'ai appelé le sandwich relationnel à ce sujet je vous le mettrai dans les liens du podcast Armelle Long qui vient de sortir le tome 2 de sa BD sur les émotions enquête sur les émotions et le tome 2 est centré sur l'expression des besoins à la source des émotions les besoins c'est le sous-titre de ce tome 2 et elle a illustré dedans puisqu'on a collaboré ensemble pour ce deuxième tome elle a illustré quelque chose qui me tient vraiment à coeur que j'appelle le sandwich relationnel donc je vous mettrai dans les liens de la vidéo comment vous procurer cette BD parce que je trouve vraiment très puissant la manière dont elle l'a illustré qu'est-ce que c'est que ce que j'appelle le sandwich relationnel pour moi c'est vital pour vivre notre rêve relationnel j'observe que souvent quand on pratique la communication non-violente on croit que l'expression authentique consiste simplement à dire voilà quand alors si on prenait la situation quand j'entends que tu me demandes de regarder la photo de ce bébé je vois que je me sens complètement inconfortable parce que ça ça rejoint pas mon besoin de liberté d'expression et juste là dans l'instant je suis pas confortable de te répondre quand j'entends quelque chose que moi je perçois comme une pression donc voilà est-ce que tu serais d'accord de me dire si c'est ok pour toi que je ne te réponde pas maintenant ou on fait une demande de connexion on pourrait demander est-ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu entends de ce que je viens de te dire ou encore est-ce que tu voudrais me dire comment tu te sens après m'avoir entendu alors bien sûr ça c'est ce que je viens de dire c'est les quatre étapes observation sentiment besoin demande d'une expression authentique classique mais pour moi faire ça ça n'est pas faire de la communication non-violente parce qu'il manque le fond qui est la qualité de la connexion donc j'observe qu'à chaque fois que je vais m'exprimer avec authenticité de cette manière là c'est-à-dire en parlant uniquement d'un besoin qui est chez moi sans me préoccuper de la relation ça a des impacts pour l'autre ça a des impacts dans la relation donc ce que j'ai nommé le sandwich relationnel c'est avoir d'abord une phrase qui parle de la relation c'est-à-dire je ne vais pas du tout commencer par parler de ce qui se passe chez moi de combien je suis inconfortable etc pourquoi en fait je suis en train d'essayer de faire quelque chose avec ces personnes pourquoi je suis en train d'essayer de leur parler mais parce que la relation compte pour moi à la base alors apparemment ce n'est pas l'exemple dans la vidéo dans la vidéo apparemment c'est un couple qui connaissent à peine mais là moi je prends une situation dans laquelle la relation compte parce que clairement si la relation ne compte pas pour vous vous n'avez pas besoin de pratiquer la CNV je veux dire l'intention de la CNV c'est de préserver une qualité de relation je veux dire si clairement à un instant T c'est une relation qui pour vous n'a absolument pas d'importance je peux imaginer vous n'allez pas prendre beaucoup de temps à essayer de prendre soin de cette relation et je peux le comprendre donc là je prends vraiment une relation qui compte pour vous en premier ce que j'appelle le sandwich relationnel c'est on va en premier parler de l'importance pour nous de la relation ce que je vois un peu comme la tranche de pain du sandwich ensuite le coeur du sandwich ça va être d'exprimer effectivement mon besoin personnel qui peut ne pas être rejoint à ce moment là et puis la deuxième tranche de pain de ce sandwich relationnel c'est je vais encore parler de la relation voilà donc ça veut dire dans ce type de situation par exemple on va commencer en parlant de quelque chose au niveau relationnel en disant ouais je suis vraiment touchée en voyant votre joie d'avoir vu cet enfant et je vois combien votre coeur de parent est heureux fier en le regardant combien vous le trouvez beau et ça me fait chaud au coeur de voir votre joie quoi parce que vous êtes mes amis je vous aime et ça fait chaud à mon coeur de vous voir heureux vous voyez ça c'est une première tranche où quand on fait ça on fait savoir à l'autre tu comptes pour moi ce qui est le plus important je veux dire dans tout ce qu'on peut vivre au quotidien quand on n'est pas bien c'est parce que on se dit mais il n'en a rien à foutre de moi quoi donc là on donne on donne une information mais pas pour faire plaisir attention je veux dire si c'est pas ce que vous ressentez évidemment ne dites pas ça mais si dans votre coeur c'est vos amis vous les aimez vous sentez vous goûtez chaque mot que vous dites faut pas oublier que la communication elle est non verbale à 93% donc si jamais vous dites un mot et que vous n'êtes pas en train de le sentir mais les gens sentent tout de suite mais si c'est ce qui est vivant dans votre coeur par contre ça serait dommage de ne pas leur dire donc première couche du sandwich relationnel vous exprimez ce qui est vivant pour vous dans la relation avec eux donc je suis touchée en voyant votre joie d'avoir eu cet enfant je vois combien c'est votre coeur de papa de maman il est heureux il est fier en regardant ce bébé je vois combien vous le trouvez beau et ça me fait chaud au coeur de voir votre joie et puis je peux vraiment aussi me relier à l'endroit où comme on est amis vous aimeriez tellement partager votre joie avec moi et juste là j'entends que votre joie votre manière de partager votre joie c'est de me demander si je le trouve beau autant que vous vous le trouvez beau voilà ça c'est la première tranche et ensuite on va entrer dans le coeur du sandwich et là c'est comment nous nous on est par rapport à ça qui est l'expression authentique telle qu'elle est habituellement perçue par les personnes qui commencent à pratiquer la CNV donc juste là on va dire comment nous on se sent on va dire ok ben ouais je suis touchée en fait que vous vouliez partager ça avec moi et juste en même temps avant de regarder la photo j'aimerais vous dire je suis un peu inquiète quoi je suis un peu inquiète je suis un peu inquiète avec votre demande parce que j'aimerais pouvoir partager votre joie tout en étant aussi authentique avec mon ressenti et j'ai peur j'ai peur du coup et là c'est toujours la deuxième tranche on revient dans la relation je suis inquiète parce que ben voilà je me dis mon dieu mais si jamais je fronce les sourcils ou si jamais il y a quoi que ce soit sur mon visage qui est autre chose que ce que vous attendez mais je crains que ça ait un impact quoi sur la relation puis j'aimerais pas donc ben du coup j'aimerais vérifier avec vous quoi si jamais lorsque je regarde cette photo mon enthousiasme ne rejoint pas le vôtre voilà est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut en parler est-ce qu'on peut rester avec enfin est-ce qu'on peut échanger parce que sinon je vois que ça même est une pression donc là tout ça on dit ce qui est vivant en nous et on met notre deuxième tranche du sandwich relationnel et ça me met une pression et c'est parce que j'ai de la joie à vivre dans la relation avec vous parce que moi j'aime bien quand c'est fluide entre nous j'aime bien la qualité de ce qu'on vit habituellement c'est comment pour vous quand je vous dis ça voilà ça c'est ça c'est faire un sandwich relationnel ensuite alors j'ai vu passer sur ma page des commentaires bon certaines personnes ont essayé d'exprimer à peu près ce genre de choses et puis certaines personnes ont réagi en disant oh là là ça c'est la CNV qui fait peur aux amis et tout ça bien sûr que c'est pas une manière habituelle de s'exprimer par rapport à des amis en situation réelle bon là je vous ai comment dire déroulé tout un fil pour que vous entendiez l'intention de ce qu'on peut dire et comment on peut peut-être le dire dans un sandwich relationnel qui serait fait au millimètre tranche par tranche je veux dire après en situation dans la vraie vie il se peut que je dise juste trois phrases ou deux mots ou rien je veux dire il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intention en CNV c'est pas des mots mais simplement moi je suis au clair quand même à l'intérieur de moi sur mes intentions je suis au clair sur le fait que je veux prendre soin de la relation je suis au clair sur le fait que en même temps je suis pas tout à fait confortable après il se peut il se peut que je fasse le choix pour prendre soin il se peut totalement que je fasse le choix de ne pas dire en fait mon inconfort mais je vais pas le faire depuis un endroit comment vous dire où je n'ai pas le choix voilà c'est ça c'est je veux avoir le choix moi donc je veux vivre toutes mes étapes intérieures je veux sentir ah tiens ça se contracte dans mon coeur à l'idée peut-être même de leur dire que je suis inconfortable avec leur manière de me demander les choses je veux pouvoir rester avec ça et depuis un endroit où c'est tranquille en moi je dis ok ok juste là je sens que ce qui domine en moi c'est j'ai l'élan de prendre soin et je valorise ça mais je ne le fais pas par défaut parce que j'aurai pas les moyens vous voyez j'ai vraiment ce choix juste là je me sentirais tout à fait de leur dire écoutez les chéris je vois que vous êtes tout content avec votre bébé vous avez l'air tout content et ça me fait de la joie que vous soyez tout content puis je vois que comme on est amis vous aimeriez partager ça avec moi et en même temps juste là je vois que je ne suis pas super confortable avec la manière dont vous me demandez les choses les chouchous parce que ça me fait vivre de la pression voilà donc je vois que je pourrais dire tout ça sans souci donc je peux le faire et en même temps je m'enlis dans mon coeur je vois la joie dans leur oeil et depuis mon élan à prendre soin et pas depuis ma peur que ça ne contribue pas vous voyez je sais que c'est une nuance fine mais pour moi c'est cette nuance là qui fait que je change en fait dans ma manière de fonctionner depuis 12 ans que je pratique la CNV c'est j'agis depuis un choix j'agis pas depuis une peur ou une incapacité à je pourrais leur dire écoutez ça ne me va pas et à un moment donné mon coeur est touché alors je dis ok je vais faire un autre choix que celui de leur dire entre guillemets ma vérité intérieure pour moi l'authenticité c'est une manière d'être au service de la relation et à un moment donné si je vois que mon authenticité absolue si je vois qu'elle n'est pas au service de la relation et qu'à ce moment là je priorise la relation mais je vais faire le choix peut-être de ne pas dire quelque chose mais depuis un endroit qui choisit pas depuis un endroit qui a peur et là effectivement après tout ce que certains d'entre vous ont mis je vais peut-être mettre plus mon attention parce que bon je n'aime pas mentir par ailleurs mais je peux faire le choix d'une connexion dans laquelle je ne suis pas en train de mentir et je fais le choix en même temps de ne pas être authentique à 100% parce que je vois que mon authenticité elle ne va pas être un cadeau alors je sais que ça semblera peut-être étrange à certaines personnes qui pratiquent la CNV d'entendre ce que je suis en train de dire moi ça fait 15 ans que je vis cet art de vivre là et je sais qu'au début en CNV j'avais pris l'authenticité comme une valeur en soi j'en avais fait une nouvelle morale donc à tout bout de champ j'étais authentique à 100% en mode CNV en me disant que je pratiquais la CNV et puis peu à peu j'ai redécouvert que l'authenticité elle est au service de la relation et que ben voilà il y a des moments où je privilégie la qualité du lien et où ensuite juste pour moi ce qui est la zone où je reste dans mon authenticité intime c'est que je ne mens pas je ne vais pas dire quelque chose qui n'est pas voilà qui n'est pas ce que je pense mais effectivement si je fais le choix de privilégier la qualité du lien et des fois aussi de prendre soin pour moi de mon temps et de mon énergie parce que c'est encore un autre aspect par rapport à l'authenticité c'est que l'authenticité est très coûteuse l'authenticité elle est coûteuse en termes de temps et d'énergie à gérer vous imaginez quand vous commencez à dire à des parents que vous trouvez que leur bébé est moche vous voyez alors vous leur direz toute poste il cache mais voyez juste il suffit que vous ne leur disiez pas qu'il est beau ça va générer un truc en termes de temps et d'énergie et des fois là encore je fais des choix conscients je me dis tiens ok je vois la force de leur attente je vois ce que ça va me prendre comme temps et comme énergie à gérer de dire autre chose d'aller dans un autre sens que celui qu'ils attendent juste là non mais je ne fais pas ce choix là je fais le choix de dire quelque chose qui sent que pour moi ça m'écarte de ma vérité intérieure donc je ne vais pas mentir mais je vais dire quelque chose qui permet qui a un bon rapport qualité-prix en termes de temps et d'énergie si vous voyez ce que je veux dire et là on va arriver dans les zones de ce que vous aviez dit on va dire ben voilà je suis touché en voyant votre joie ou il a un air coquin enfin voilà en même temps moi je trouve qu'il a une bouille toute fripée je ne le trouve pas très sexy le gamin voilà mais je fais un choix parce que soit je prends soin de la relation vers eux soit je fais quelque chose pour moi en termes de temps et d'énergie voilà et ensuite si ce qui prédomine à ce moment là c'est vraiment vous avez à coeur d'être dans une intégrité dans laquelle vous dites absolument ce qui est vivant en vous alors vous pouvez le faire à ce moment là avec un sandwich relationnel comme je l'ai dit précédemment voilà les amis pour ce petit podcast aujourd'hui qui est plus long que ce que j'avais prévu parce qu'en fait il y avait quand même pas mal de choses à voir là dessus ben écoutez je vous recommande chaleureusement en tout cas je vois que je reviens là dessus mais c'est parce que on a vraiment on a vraiment partagé de manière assez précise beaucoup de choses dans cette BD d'Armer la longue et je me dis aussi que le fait que ce soit une BD ça peut être trompeur pour des adultes on a peut-être l'impression que c'est peut-être pour les enfants etc et j'aimerais juste vous dire que moi j'ai vraiment mis dans cette BD dans tout ce qui était au niveau des besoins et des demandes des choses très très pointues que je partage dans des stages dans des cursus pour mes praticiens en accompagnement individuel avec la CNV ce genre de choses et où je me dis que ça pourra sans doute vous aider aussi à vous exprimer avec une authenticité qui prend soin à la fois de vous et qui prend soin aussi à la fois de l'autre le meilleur et je vous dis à bientôt au coeur du livre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada